Vous m'avez demandé de le tester et je pense que vous avez raison parce qu'on le trouve à un très bon prix et qu'il a l'air d'être efficace En plus il s'agit d'une marque historique sur ma chaîne Bienvenue sur Aviexpress pour le test du Pro Scenic F20 Il s'agit d'un balai laveur de sol comme vous l'aurez remarqué produit très à la mode en ce moment dont vous découvrez l'esthétique avec des reflets pailletés que vous voyez peut-être un peu mieux sous cet angle là Comme tout balai laveur de sol qui se respecte il est équipé de deux réservoirs un réservoir de 1 litre pour la partie eau claire et un réservoir de 1 litre lui aussi pour la partie eau usagée c'est les plus gros réservoirs disponibles sur le marché Ces réservoirs vont venir alimenter la brosse que vous avez ici en eau claire qui va se charger de saleté au contact du sol et sera raclé à l'aide des réglettes que vous avez juste ici pour venir en déloger les saletés Côté cool, le moteur est situé à l'intérieur de la rotative c'est exactement ce que je demande à mes aspirateurs balai les meilleurs du marché ont aujourd'hui ce système là et c'est très cool de le retrouver sur un balai laveur de sol que vous allez pouvoir démonter et nettoyer bien évidemment sachant qu'il est conçu avec un système d'auto-nettoyage déjà intégré et vous l'aurez remarqué il tient debout tout seul et ça c'est extrêmement pratique quand on est en cours de nettoyage pour ne pas avoir à le remettre systématiquement sur son socle Autre élément extrêmement intéressant cette brosse ultra large qui dispose ici de petits renforts sur les côtés faisant penser qu'il ne sera pas en mesure de venir lécher les plaintes au plus proche cette zone là est quand même extrêmement fine puisqu'elle va mesurer environ 5 mm d'épaisseur il va donc nettoyer plus de surface que les concurrents en un seul passage mais j'avoue que j'aurais aimé que cette brosse puisse au moins sur un des côtés se rapprocher au maximum des plaintes normalement il faut clairement saluer le travail de ProScenic d'avoir inclus le moteur à l'intérieur de la rotative et mis aussi peu de bordure sur les côtés ça va être très intéressant de tester petite réglette ici pour venir faire en sorte que les eaux usagées ne passent pas au travers des mailles du filet roulette d'accompagnement évidemment caoutchouté il a beau avoir un prix modéré il intègre quand même un capteur infrarouge qui va venir détecter le type de saleté et le volume de saleté présent sur le sol pour adapter la réponse de l'aspirateur fait assez exceptionnel aussi la batterie de 4000 mAh qui doit tenir 45 minutes est détachable vous allez donc pouvoir la remplacer au besoin l'aspirateur vous parle dans la langue de votre choix vous allez pouvoir le régler à l'aide du petit bouton qui est juste ici donc là je l'avais mis en français et pour l'instant il m'a remis sur italien en force d'appuyer sur le bouton la crosse est assez classique plutôt ergonomique vous avez ici le bouton de démarrage le bouton d'ajustement du débit d'eau mais vous pouvez le laisser régler sur automatique et là vous avez le bouton d'auto-nettoyage on ne pourrait le qualifier de moderne s'il n'avait pas un affichage LED qui vous affiche par exemple l'autonomie restante le niveau de sucion utilisé là on est sur du bleu parce que pour l'instant il ne travaille pas mais si vraiment la tâche devient difficile il y aura du rouge il y aura aussi tout un tas d'iconographies qui vous indiqueront par exemple si les réservoirs à eau usager sont pleins ou le réservoir à eau clair vide ou si l'aspirateur est bouché ajoutez à cela une fonction de stérilisation de l'eau la capacité à nettoyer les saletés sèches et humides 15 kPa de dépression son objectif c'est clairement de ravir la toute première place du marché et ça tombe bien vous connaissez tout sur la partie technique c'est parti pour le test ah si j'ai failli oublier de vous présenter le dock de chargement tout ce qui est là est fourni directement à l'intérieur du package un rouleau de rechange les systèmes de nettoyage un filtre supplémentaire que vous avez à ce niveau là et un liquide de nettoyage le tout se manchant sur le 220V français évidemment voilà le premier terrain de test il est assez habituel quoique les morceaux aujourd'hui sont quand même assez gros je suis curieux de voir si ça va fonctionner l'idée ça va être d'aspirer des saletés sèches c'est pas la fonction principale de cet aspirateur mais en théorie il doit être en mesure d'en ramasser au moins une bonne partie et il y a beaucoup de choses du polystyrène il y a des chips visiblement du sel, du sucre des petits moutons de poussière de l'aluminium des épines de pin enfin bref il y a plein de choses allez c'est parti voyons voir comment il se débrouille en tant qu'aspirateur balai ah déjà là il y a un blocage il considère qu'à mon avis il y a un filtre qui est encrassé non bah j'ai rien nettoyé il s'est rallumé on va voir ce que ça donne ah il va avoir du mal à ramasser ce genre de saleté je pense que c'est trop de densité au même endroit et pourtant il le fait bien regardez ici c'est totalement nickel il ramasse tout mais il a du mal avec la densité non regardez j'ai dit une grosse bêtise c'est pas la densité qui lui posait problème c'est parce qu'il est fait pour fonctionner avec de l'eau à l'intérieur j'apprends à m'en servir aussi en même temps que je réalise les tests il y avait le diagramme de la goutte d'eau ici qui apparaissait il est fait pour fonctionner systématiquement avec de l'eau dans les réservoirs je vous laisse regarder le résultat sa capacité d'aspiration même des saletés sèches est assez édifiante il a ramassé tout ce que je lui ai demandé je pense pas qu'on soit à la hauteur d'un aspirateur balai évidemment mais c'est quand même extrêmement convaincant normalement sur votre sol vous n'avez jamais une telle densité de saleté que celle que j'avais là en centre on va dire et il a fait du très très bon boulot je vous laisse regarder les saletés en question vous en avez certaines les plus grosses qui sont dans le premier compartiment les autres sont tombés au fond pensez à bien nettoyer les filtres alors surtout en cas d'aspiration de saleté sèche mais là on l'a vu c'est pas sa tasse de thé c'est le cas sur tous les aspirateurs cet encrassement si vous aspirez du sec c'est systématiquement ça sur tous les balais laveurs de sol le Procenic F20 est excellent pour ramasser les saletés sèches mais il n'est pas fait pour fonctionner à sec vous allez devoir alimenter le réservoir à eau claire pour lui faire ramasser les différentes particules de poussière de sel, de grime de sucre, de riz, etc que vous pourriez avoir sur le sol en plus du nettoyage qu'il va réaliser j'aurais aimé qu'il ait une fonction qui lui permette d'être utilisé comme un aspirateur balai conventionnel ça aurait pu être un complément sympa l'important est qu'il soit en mesure de ramasser toutes les saletés que je lui ai demandé effectivement c'est le cas avec en plus une forme de compartimentation entre les saletés les plus épaisses et les liquides qui tomberont à l'intérieur ou en bas du réservoir à eau usager deuxième terrain de jeu et pas des moindres les saletés humides on va commencer par du coca allez c'est parti première chose qu'on va essayer de voir c'est en combien de temps la serpillère est humidifiée j'ai mis de l'eau à l'intérieur j'ai rien mis d'autre j'ai laissé juste de l'eau classique pas de détergent et il lui faut environ une vingtaine de secondes pour s'humidifier c'est pas le plus rapide que j'ai eu jusqu'ici je vais passer directement sur la tâche de coca là il fait merveille et en même temps ça m'étonne pas particulièrement c'est leur fond de commerce ramasser ce genre de liquide pour ce genre d'aspirateur c'est très facile on va passer à des tests plus difficiles maintenant alors ça c'est l'honneur suprême pour un enfant le droit d'aller casser un oeuf le droit d'aller salir le sol vas-y mon fils attends à mon tour je suis pas particulièrement inquiet sur sa capacité à ramasser l'oeuf regardez c'est les doigts dans le nez par contre la coquille ça ça va être tendu et notamment la partie filtrage on va voir s'il est en mesure d'en ramasser une partie je lui demande pas d'ailleurs de ramasser la coquille c'est pas du tout l'objectif de cet aspirateur ce que je veux c'est qu'il ramasse les saletés humides mais s'il me ramasse une ou deux coquilles au passage ma foi c'est toujours bienvenue pas mal du tout ce qu'il m'a fait c'est même excellent je vous laisse regarder le résultat pour preuve qu'il a bien ramassé les coquilles c'est assez visible compartimenté comme je vous le disais tout à l'heure à ce stade ce que j'aime bien faire c'est vous montrer l'envers du décor est-ce que le dessous de l'aspirateur s'est sali et c'est clairement un des aspirateurs les plus propres que j'ai pu voir jusqu'ici très fréquemment j'ai de l'oeuf qui vient se coller dans ces zones là donc il faut nettoyer le bas de l'aspirateur ce qui n'est pas l'objectif l'objectif c'est de passer le moins de temps possible à nettoyer évidemment là j'avoue il est quand même resté vachement clean par rapport à la concurrence par contre il n'est pas omnipotent non plus sur ce genre de saleté très difficile à ramasser il faudra lui mettre un petit coup dans ces zones là pour déblayer et faire en sorte qu'il soit nickel et surtout ne développe pas des bactéries et des moisissures c'est parti pour un autre classique sur ma chaîne hop le petit suif le petit filou je ne sais pas ce que c'est exactement normalement ça ne devrait pas être trop difficile mais là je vais passer vraiment d'un coup on va voir s'il arrive à ramasser eh nickel beau travail je vais refaire un petit coup comme ça un ou deux petits passages histoire de supprimer la petite couche de gras éventuellement résiduelle mais à l'oeil il a tout ramassé direct allez passons maintenant au test le plus difficile je vais vous expliquer pourquoi dans un instant la sauce soja ça marque ça marque alors sur l'écarrelage évidemment le ketchup aussi si j'arrive à le sortir sans en mettre sur le mur ok nickel j'ai pas l'habitude de travailler avec mon fils à côté mais vous auriez vu sa tête quand j'étais en train de mettre le ketchup et la sauce soja sur le sol c'est vraiment le rêve rêve d'enfant évidemment un seul passage il a absolument tout ramassé mais je vais vous montrer pourquoi c'est un test difficile regardez par vous même le sol est nickel mais la brosse a pris quand même un peu de couleur évidemment le ketchup ça colore tout comme la sauce soja d'ailleurs et ça va nous permettre d'introduire le lavage automatique de l'aspirateur il s'agit d'une des fonctions phares des balais laveurs de sol ils sont en mesure d'auto nettoyer leur brosse rotative en ce qui le concerne il suffit d'appuyer sur le bouton situé en haut de la crotte il active son mécanisme de désinfection de l'eau ou qui génère quelques bulles comme vous pouvez le voir à l'arrière cette eau claire va être envoyée sur la rotative et ensuite aspirée à l'intérieur du compartiment à eau usagée et c'est de cette manière qu'il va nettoyer sa brosse rotative et regardez il y en avait véritablement besoin et ça c'est la cerise sur le gâteau de l'air est pulvérisé sur la brosse rotative pour aller la sécher c'est juste génial et vous pouvez le voir aussi on a des petites leds pour désinfecter la brosse ça aussi franchement ça le positionne tout simplement comme étant un leader et non un challenger alors regardez ces traces là hier on a invité une quinzaine d'enfants pour un goûter d'anniversaire j'ai passé mes aspirateurs robots qui ont fait un travail assez remarquable voire même étonnant mais il reste des traces assez incrustées c'est le moins qu'on puisse dire je vais voir s'il est en mesure d'aller les déloger je ne suis pas certain je n'ai pas souvent ce genre de traces à la maison à vous montrer donc là j'en profite il a retiré les traces de terre qu'il y avait sur ce côté là il s'en sort bien il ne va peut-être pas aller au très fond du carrelage il y a un carrelage un peu poreux qui boit sensiblement donc du coup il ne va peut-être pas être en mesure de tout retirer mais la partie qui n'a pas été retirée par mes aspirateurs robots a été enlevée par le balai petite trace aussi à l'intérieur des toilettes on va aller voir ce que ça donne oh nickel il les retire assez vite il reste encore une petite trace là vraiment en toile de fond ah il s'en sort super bien et voilà le résultat du nettoyage alors pas de tout je l'ai vidé un petit peu à un certain moment c'est pas ragoûtant mais efficace écoutez je suis content que vous m'ayez demandé de le tester il fait clairement partie des meilleurs il a ramassé tout ce que je lui ai demandé sauf les coquilles d'œufs un aspirateur est quand même parvenu à ramasser les coquilles d'œufs aucun autre ne le fait sur le marché fonction de séchage fonction de désinfection il a quasiment tout pour plaire on va voir maintenant s'il est capable de s'attaquer aux plaintes et aux bordures la fiche produit nous dit que oui et moi je ne demande qu'à la croire mais on va quand même vérifier je vais les mettre en puissance max parce qu'à mon avis ça ne va pas être simple on a quand même 5 cm 5 mm de bordure entre l'aspirateur et le bord du mur et ça va être très intéressant de voir comment il s'en sort ah c'est excellent ce qu'il est parvenu à faire là ça m'a carrément bluffé malgré les 5 mm de bordure qu'on peut avoir entre le bord du mur et la brosse il a tout ramassé en matière de sucre les points blancs que vous voyez en bordure bordure c'est tout simplement des petits éclats de peinture je craignais que ça ce soit un frein mais ça ne l'est pas tant que ça ça veut sûrement dire que le nettoyage humide n'ira pas exactement à l'aplomb du mur mais la puissance de sucion de l'aspirateur a été en mesure de venir déloger alors les saletés sèches pour le coup illustrées par du sucre tenez regardez d'ailleurs en matière de lavage la démarcation que vous avez entre le mur et le sol c'est à peu près la zone qui n'est pas en mesure de nettoyer en tout cas de laver et elle fait environ 5 mm 5-6 mm c'est parti pour le nettoyage complet de ma maison qui va me permettre de tester l'autonomie de l'aspirateur tester aussi et vous parler de sa maniabilité qui est correcte qui est honnête alors ce n'est pas aussi maniable qu'un aspirateur balai regardez si je tourne on a bien la tête qui tourne effectivement et on n'a pas exactement les mêmes angles que ce qu'on aurait sur un aspirateur balai mais ça reste correct l'aspirateur avance tout seul il est entraîné par sa brosse rotative il n'y a aucun effort à faire pour le faire avancer regardez je ne serre même pas ma main et il avance tout seul ça c'est nickel le poids est déporté vers le bas on a quand même un aspirateur de 5 kg mais finalement ce que vous vous allez avoir à porter c'est la crosse que vous avez ici et ça pèse 3 fois rien il se débrouille plutôt bien on va dire il est dans la bonne moyenne du marché Procenic a assuré d'une manière que je n'imaginais absolument pas et renoue avec le succès qu'ils avaient un peu délaissé dans l'univers des aspirateurs robots avec ce balai laveur de sol Procenic F20 ils ont fait une véritable tuerie que je classerais sans trop de soucis dans les deux meilleurs aspirateurs balai que j'ai pu tester jusqu'ici avec énormément de fonctionnalités certaines difficiles à challenger comme la stérilisation de l'eau la stérilisation de la brosse mais le fait qu'on puisse sécher la brosse même si ce n'est pas totalement parfait je préfère la sécher à l'air libre en ce qui me concerne on a un aspirateur qui en matière de capacité de lavage de nettoyage fait partie des meilleurs que j'ai testé sur le marché même en nettoyage de bordure chose qui me paraissait assez invraisemblable vu sa physionomie il est en mesure d'aspirer les bordures il ne va pas lécher parfaitement les bordures on peut l'attaquer sur ce sujet là mais au global il est absolument génial même son autonomie est top il fait partie des meilleurs aspirateurs balai que j'ai pu tester jusqu'ici il y a trois types d'autonomie il y a la batterie il a 43 minutes d'autonomie sur les 45 annoncées c'est parfait et c'est ce qui est de mieux aujourd'hui sur le marché deuxième autonomie le bac à eau claire et troisième autonomie le bac à eau usagé pour nettoyer l'ensemble de ma maison alors personnellement je mets un peu moins d'une demi-heure mais bon j'ai quand même forcé le trait pour épuiser la batterie à fond évidemment je n'ai jamais eu à vider le réservoir à eau usagé ça c'est génial même s'il n'y a pas exactement un litre à l'intérieur de disponible c'est rare c'est même la première fois où je n'ai pas à vider le réservoir à eau usagé le réservoir à eau claire m'a fait quand même une petite filoterie alors il a tenu environ 30-35 minutes mais il ne m'a pas averti lorsqu'il était vide donc ça je ne peux pas vous dire exactement pourquoi sur qui à l'aspect je peux encore un peu le tacler j'aurais à aimer avoir la fonction d'aspiration à sec pour concurrencer un aspirateur balai ça aurait pu être cool j'aurais changé légèrement l'ergonomie de la poignée pour être au raccord finalement avec ce qui se fait à la concurrence qui est très bien mais c'est clairement un des deux meilleurs aspirateurs balai que j'ai pu tester jusqu'ici et c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix disponible à l'heure actuelle sur le marché ça va dépendre du prix des autres aspirateurs balai et ça vaudrait clairement le coup que je prévois un comparatif refaire un comparatif j'en avais fait un il n'y a pas si longtemps que ça toujours en 2022 mais là j'ai reçu des aspirateurs balai qui méritent quand même d'être testés d'être comparés donc j'essaierai d'en refaire un mais il ne faut pas l'attendre avant un petit moment en tout cas pas avant décembre si jamais je trouve un petit temps pour le faire si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker c'est important pour moi à me donner votre retour aussi directement dans les commentaires concernant ce Procenic F20 si jamais vous l'avez acheté vous avez le lien d'ailleurs directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle le prix est vraiment bon clairement n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à me laisser un message encore une fois j'essaie de répondre à tous mes abonnés et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur Adiexpress salut